Sous-titres par Jérémy Diaz Alors si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous devez savoir que je suis plutôt un joueur PC, et bien il y a deux mois j'ai finalement craqué et décidé de m'acheter la PS4, et oui tout arrive, la console comprenait un pack de 3 jeux avec Ratchet & Clank, Drive Club et bien sûr Horizon Zero Dawn, c'est un peu ce jeu qui m'a fait déclencher l'envie d'avoir cette PS4. Et donc c'est le jeu que je m'en vais donc vous présenter aujourd'hui pour l'avoir fini, en y passant une bonne petite cinquantaine d'heures dessus, que ce soit environ 60-65% du jeu, comme quoi j'ai du rater quelques trucs. Alors retour en arrière, Horizon Zero Dawn est sorti en Europe le 1er mars 2017, en exclu donc développé par Guerilla Games et soutenu financièrement par son éditeur Sony. Alors Guerilla Games c'est ce studio auteur surtout de la licence Killzone entre 2004 et 2013, à vrai dire à part Shellshock Nam 67 en 2004 et la série Killzone, ils n'ont rien fait d'autre. Donc Horizon Zero Dawn est vraiment leur première expérience en monde ouvert, en jeu de rôle, on peut aussi le qualifier d'action RPG. Et on peut dire que le travail a été plutôt bien fait, le jeu à l'heure actuelle s'est déjà écoulé à plus de 3,5 millions d'exemplaires, aussi peut-être car il faisait partie du bundle de la console PS4 dans beaucoup de cas. Alors j'avais déjà évoqué dans d'autres vidéos l'intérêt que j'avais eu pour le jeu d'Ubisoft, sorti début 2016, Far Cry Primal, son ambiance préhistorique, son système de combat, son monde ouvert, le crafting, etc. Et bien il faut bien avouer que dans Horizon Zero Dawn on va retrouver énormément de similitudes avec le gameplay de Far Cry Primal. De là à dire que tous les jeux de nos jours se ressemblent, il n'y a qu'un pas, je ne franchirai pas aujourd'hui. Mais pour moi Horizon Zero Dawn est un genre de Far Cry Primal-like, ou donc un Far Cry-like, ouais. Bon je dis ça, je dis rien. Dans Horizon Zero Dawn on incarne une certaine Alloy, une chasseuse et archère qui va évoluer dans un monde post-apocalyptique qui est dominé par des créatures mécanisées, des genres de dinosaures parfois immenses, d'autres ressemblant plus à des chevaux, mais qui pour certains nous donneront du fil à retordre. L'histoire se passe dans un futur éloigné de mille ans, notre civilisation a disparu, seule subsiste de nombreuses tribus, et où les fameuses créatures méca dominent complètement. L'histoire débute alors que Alloy, nous donc, sommes un petit bébé qui est trouvé au pied d'une porte, la porte de la toute mère, faisant partie de la tribu d'Enora. C'est alors que la prêtresse, une des trois matriarches, nous recueille comme un espèce de bébé divin, et nous confie un certain Rost, un Paria, qui va devoir faire notre éducation. Alors quand je dis Paria, c'est-à-dire que Alloy aussi sera une Paria, rejetée par la fameuse tribu Nora. Plus tard on retrouve Alloy en tant que gamine de 10 ans, qui suit tous les conseils de Rost, comme son père. Alloy découvre alors dans les ruines d'un laboratoire souterrain un espèce de focus, qu'elle accroche à son oreille, et qui lui permet d'analyser tout son environnement pour voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Alloy se met alors dans la tête de vouloir découvrir ses origines, et pour ça elle doit participer à la cérémonie de l'éclosion, qui la libérera de son statut de Paria, et pouvoir parler enfin aux matriarches pour en apprendre plus sur ses origines, des matriarches qui ne lui parlent pas puisque c'est une Paria. Alors c'est ainsi que Rost va lui enseigner les techniques de survie, de chasse, d'escalade, tout ça se passe sous forme d'un petit tutoriel bien fichu, et de jouer cette petite gamine rousse nous attache assez rapidement au personnage d'Alloy, qui une fois adulte va dégager un certain charisme, un peu à la Lara Croft, une guerrière extrêmement courageuse, rajoutant aussi chez Alloy une petite pointe d'humour et de sarcasme qui passe très bien pour ce personnage un peu rebelle. Bref, je spoil vite fait le début de l'aventure, Alloy est grande maintenant, c'est une chasseuse et une archère surentraînée, elle participe donc à l'éclosion, elle gagne, et on tombe vite sur le premier boss, un certain Hélice, que l'on recroisera très souvent ensuite dans le jeu, c'est le chef des Karjas de l'ombre, une secte restée fidèle à l'ancien roi, une secte guerrière qui sème un peu la terreur partout et qui est bien mystérieuse. Ensuite, Rost se sacrifie pour sauver Alloy, et commence alors l'aventure, Alloy va pouvoir parler au matriarche, car elle n'est plus une paria, et elle va pouvoir enfin chercher ses origines à travers la grande carte en monde ouvert, à travers une bonne vingtaine de missions pour la quête principale, et quasi autant pour les quête secondaires. On traversera ainsi de nombreux environnements, de la savane, de la forêt, des marécages, pas mal de montagnes et de déserts, la carte fait environ 5 km sur 5 km, elle peut sembler vite parfois, bon c'est un peu vrai, mais on croise très souvent des zones de chasse, remplies de ces fameuses créatures méca, et il y a aussi de nombreux villages, ainsi que la grande capitale du pays, Méridien, une immense ville haut-perchée, aux couleurs chaudes et feutrées, dans lesquelles on reviendra souvent tout au long de l'aventure. Alors les créatures méca sont très nombreuses, et on les croise par troupeaux plutôt, les tués nous permettra de récupérer quantité de ressources, du métal, des objets divers et variés, qui nous permettra de crafter des armes, surtout des munitions et bien d'autres objets. Alors nos armes justement, elles sont assez rudimentaires, à l'image d'un Far Cry primal, des flèches surtout, enflammées ou pas, des explosifs, des flèches de toutes sortes en fait, mais aussi notre lance, très puissante pour les combats de mêlée, la furtivité et les techniques de combat sont donc très variées, pour appréhender chaque zone, chaque créature méca, si bien que l'on s'ennuie que très peu, malgré quelques zones assez grandes à traverser au début, on peut quand même allumer des feux de camp à certains endroits en guise de sauvegarde, et qui deviennent ensuite des points de voyage rapide pour accéder aux zones plus rapidement. Le cycle jour-nuit est aussi bien représenté, ainsi qu'une météo variable, qui donne au titre un meilleur réalisme, on le voit surtout dans les montagnes et dans les zones enneigées, quand la neige qui tombe, on ressent bien la froideur et l'ambiance, surtout qu'à l'oeil y a toujours une petite phrase qui fait sourire. Alors pour les quêtes secondaires, une bonne vingtaine environ, on les croise un peu au hasard, elles constituent le plus souvent à aider des villageois pour différentes choses, notre focus est souvent très utile pour suivre des pistes cachées, ou parfois en combat des créatures méca un peu plus grosses que d'habitude. Alors j'ai lu sur le forum de jeuxvideo.com que certains joueurs qui voulaient réaliser le fameux 100%, avaient du mal à retrouver les quêtes secondaires sur lesquelles ils étaient passés à côté, car ils faisaient d'autres quêtes en même temps, et que finalement, en revenant vers les interlocuteurs, ils n'étaient plus là, les quêtes avaient donc disparu. Alors j'ai aussi eu un peu cette impression, je ne sais pas si c'est vrai, c'est assez bizarre de ne pas pouvoir retrouver les quêtes que l'on a zappées à un moment, pensant les faire plus tard. Il y a récemment eu un patch, le 1.3, qui a rajouté une New Game Plus, si bien qu'après la fin du jeu, on peut refaire tout le jeu en gardant tout notre stack, notre expérience et nos armes. Alors justement, je ne sais pas si c'est lié, la possibilité de refaire tout le jeu à nouveau dans l'espoir de retomber sur les quêtes que l'on a ratées, donnant une certaine motivation supplémentaire, donc pour refaire le jeu. En perso, je ne suis pas sûr de refaire le jeu, en tout cas, pas de suite. Après 50 heures de jeu, c'est bon là. D'autant plus que Giriagam a sorti récemment un DLC nommé Frozen Wilds, qui rajouterait une nouvelle quête en rapport à un volcan, une montagne, qui aurait une activité très bizarre, et qui se déroulerait a priori dans des environnements glacés, d'après le titre du DLC, et des images des trailers. Un DLC à 18€ sur PlayStation Store, je n'ai trouvé aucun test encore sur ce DLC, impossible de savoir quelque chose là-dessus, bon, en même temps, il vient juste de sortir, mais comme le jeu Horizon Zero Dawn m'a bien plu, j'hésite un peu à le prendre, ce DLC. Ouais, bon, bref, on s'en fout un peu de ma vie. Alors, quoi d'autre dans Horizon Zero Dawn ? Le scénario, peut-être, il est de John Gonzales, un des auteurs du scénario de Fallout New Vegas. En tout cas, dans Horizon, il est vraiment sympa à suivre, que de mystères dont on cherche les réponses. Beaucoup d'événements viennent relancer l'intrigue, de nombreux boss, de suspense, beaucoup de cinématiques holographiques à regarder, beaucoup de dialogues aussi, avec des choix multiples, qui n'ont aucune incidence sur le scénario, juste un peu approfondir l'histoire, si elle nous intéresse. Sinon, on peut couper assez court aux discussions avec les PNJ. Bon, alors quoi, le jeu, il est parfait ou pas ? Non, il n'est pas vraiment parfait, j'en fais des éloges là depuis 5 minutes. Non, il n'est pas parfait. Sur Metacritic, il est noté à 88 sur 100. C'est un peu la note que j'aurais donnée entre 85 et 90, si j'avais dû le noter. Sony, là aussi, bien commercialisée, on retrouve à peu près la même campagne marketing qu'ils avaient faite pour No Man's Sky l'été dernier. Sauf que, bon, No Man's Sky, bon, voilà, l'infinité de l'espace intersidéral, c'est beau sur le papier. Mais bon, quand on s'emmerde au bout de 2 heures, on s'emmerdera autant au bout de 20 heures. Quand il n'y a rien à faire dans le jeu, il n'y a rien à faire. Alors que là, Horizon Zero Dawn tient toutes ses promesses, un très bon scénario, un monde ouvert riche, parfois vide à cause des zones désertiques, c'est un peu la définition du désert, à vrai dire. Mais on tombe toujours, au bout de même pas 5 minutes, sur un truc à faire, un troupeau de méca zigouillé pour se défouler ou récupérer des pièces, dont on pourra revendre assez rapidement si notre sac est plein. Pas vraiment que Horizon Zero Dawn soit une belle surprise, car justement, Sony a mis le paquet pour faire parler du jeu. Vous savez que le jeu tiendrait ses promesses, et non pas comme No Man's Sky, qui lui, on espérait qu'il tienne ses promesses, ce qui ne fit pas, finalement. Et puis je reviens à Far Cry Primal, je ne peux pas m'empêcher de le comparer. C'est ce que d'ailleurs m'a dit ma copine et son fils quand j'ai commencé à jouer à Horizon Zero Dawn. Ouais, bon, ça ressemble à un Far Cry Primal, ton truc. Eh bien, oui, c'est vrai. Alors déjà, nos armes, disons rudimentaires, des arcs principalement, quelques explosifs. On a des pièges aussi, des cordes ou des ficelles électrifiées. Des bombes à déposer pour exploser au passage des dinosaures méca. La roulette qui permet de choisir son arme, de recharger en munition, tout ça, ça ressemble à du Far Cry Primal. Armement et utilisation de cet armement. On a aussi du crafting, de la chasse d'animaux, du renard, du sanglier, du dindon. Ça ressemble à Far Cry Primal sur ce point aussi. Sauf que là, justement, ce qui me saoulait, moi, dans Far Cry Primal, c'est qu'on tombait toujours nez à nez avec des animaux sauvages très agressifs, du style tigre, rhinocéros, ours, qui nous harcèlent et qui nous font perdre plus de temps qu'autre chose. On est tout le temps emmerdés par les animaux dans Far Cry Primal, ce qui est moins le cas dans Horizon. Alors déjà, parce que les troupeaux, on les voit de loin, parce que les mécas ont des petites loupiottes, on peut ainsi passer à côté de la zone sans trop dévier son chemin. On peut les affronter volontiers si on a besoin de ressources. Bref, on choisit plus si on combat ou pas. D'autant plus que dans Horizon Zero Dawn, les combats contre les mécas, qui représentent à peu près 90% des combats, le style est très nerveux. Les mécas sont agressifs avec une intelligence artificielle très bonne. Si on a un bon gros méca devant nous en guise de boss, on peut placer plusieurs pièges sur un passage et faire venir le monstre dans nos pièges pour ensuite sauter dessus en lui marrant sa race. Mais aussi contre les plus petits mécas, et même dans tous les cas, d'ailleurs, on effectuera énormément de roulades pour esquiver les attaques puissantes des mécas. Car souvent, une fois le combat engagé, il est difficile de reprendre son arc. Les mécas sont très rapides. Il faut utiliser plutôt sa lance puissante avec pas mal de dextérité et beaucoup d'esquives, donc un combat absolument très dynamique et défoulant. Les armes aussi sont très variées pour envisager différentes façons de se battre, par le feu, par le gel, par la mêlée. Bref, c'est que du bon au niveau des combats. Mise à part dans Horizon Zero Dawn, on a aussi les voyages rapides. Bon, ça, c'est inévitable dans un monde ouvert. On a aussi des camps de bandits qui, une fois terminés, se refait coloniser par des tribus amies, comme dans Far Cry Primal. Dans Far Cry Primal, d'ailleurs, on débloque des zones, alors que dans Horizon, on peut aller pirater un grand coup. C'est un monstre immensément grand qui va faire découvrir toute une zone, mais on peut aussi découvrir cette zone à pied sans forcément pirater les grands coups. Alors, petit bémol aussi, dans Horizon Zero Dawn, ça se passe dans les cinématiques. Les expressions faciales ne sont pas toujours au top. Le mouvement des lèvres quand les PNJ ou quand Aloy parlent, c'est plutôt mal fait. Bon, ça reste du détail, mais quand même. Toujours dans certaines cinématiques aussi, quand il pleut, que les personnages sont mouillés, on a vraiment l'impression de voir des personnages avec une peau en plastique qui brille très bizarrement. Il est déjà difficile de faire des cheveux ultra réalistes dans un jeu vidéo. Apparemment, c'est pas non plus évident de représenter l'épiderme de la peau sans que ça ressemble à du plastique. Et autre comparaison, dans Far Cry Primal, encore, on a trois tribus, en gros, dont une a tendance à se faire des peintures sur le corps, sur le visage. On retrouve un peu cet esprit dans Horizon. Bon, il y a plus de tribus, par contre, les Nora, les Océram, les Karja, les Banouk, j'en passe des Vertes et des Pamures. Beaucoup ont aussi ces fameuses peintures faciales. Bref, vous l'avez compris, je m'arrêtais là, mais Horizon Zero Dawn, c'est un Far Cry Primal en quand même beaucoup mieux. Horizon est moins répétitif et le scénario est beaucoup plus riche. Les 4 secondaires plus variés, les ennemis aussi sont plus variés grâce à toutes les différentes créatures mécanisées, une bonne vingtaine. Les nombreuses zones souterraines à explorer pour avancer dans l'histoire ou apprendre à pirater les créatures pour pouvoir les chevaucher. Bref, un gameplay assez similaire mais plus complet pour deux jeux sortis à un an d'intervalle. Je vous conseille quand même plus Horizon Zero Dawn pour toutes les raisons que j'ai évoquées aujourd'hui. Dommage qu'ils soient en exclus sur PS4 pour ceux qui n'ont pas la console, mais c'est aussi ce genre d'exclus qui donne l'avantage à Sony et sa PS4 qui viennent d'ailleurs de passer la barre des 60 millions de consoles vendues. Voilà, c'était mon avis sur le jeu Horizon Zero Dawn. J'espère que cette vidéo découverte vous aura plu. Même si on a beaucoup déjà parlé de ce jeu depuis quelques mois que de nombreux let's play sont sortis, ça aussi ça, la chaîne Opium Testing toujours un train de retard sur ses concurrents. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501